L'idée derrière le projet, c'était vraiment de pouvoir améliorer la compréhension des gouvernements, des différentes agences nationales, également des organisations humanitaires, sur le phénomène migratoire en général, sur la mobilité, sur les caractéristiques et les vulnérabilités des migrants tout le long de la route de la Méditerranée centrale, c'est-à-dire à partir du moment où ils quittent les pays en Afrique de l'Ouest et tout le long de leur voyage jusqu'au pays de transit ou jusqu'au moment où ils essayent de la traversée de la Méditerranée. Une première chose qu'il faut garder en tête, c'est que la majorité des mouvements se situent à l'intérieur de la région. Finalement, il y a eu une reprise des mouvements internes qu'on connaît encore très peu et là où on a moins d'informations. Beaucoup de mouvements intra-régionaux, internes à la région Afrique de l'Ouest et centrale, comme on a voulu le montrer par l'étude sur les mines notamment. Pour les mines d'or, on parle vraiment d'un même couloir. Les régions qui ont été étudées, c'est vraiment ce qu'on appelle la ceinture orifère. Finalement, c'est divisé entre plusieurs pays, quatre pays dans le cadre de notre étude à nous, mais on parle vraiment d'un même phénomène. Il y a des zones où l'attractivité est très ancienne. Dans certains cas, ça remonte à plusieurs siècles, comme au Mali par exemple. Il y a d'autres cas où il y a des nouveaux filons qui ont été repérés et découverts assez récemment et qui ont fait que des villages ont vraiment doublé, triplé de populations en très peu de temps, comme ça a été le cas à Kédougou, où on a des villages comme Hararena et Tinkoto qui ont vraiment explosé et ont connu une urbanisation vraiment extrêmement rapide. L'attention des gouvernements a aussi augmenté envers ces zones car ce sont des pays qui dépendent aussi des ressources minières et dont le contrôle de l'or, de la gestion et de comment les recettes vont être redistribuées est aussi extrêmement important pour l'État. Donc en fait, leur paillage finalement revient un petit peu à la une de l'actualité, en tout cas des préoccupations de ces différents pays. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada